et bien merci bonsoir aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment est ce qu'on peut utiliser chat gpt enfin gpt plutôt les modèles llm à l'intérieur de nos applications pour les rendre intelligentes vous avez déjà utilisé enfin qui a déjà utilisé gpt ou des générateurs de code parfait qui a déjà utilisé les moteurs llm pour aller générer des choses à l'intérieur d'une application il n'a pas tant que ça en fait donc c'était assez utile quand même que je vienne aujourd'hui alors qui suis je pour ceux qui ne connaissent pas je m'appelle kevin beaugrand je suis expert technique je travaille à cgi à clermont ferrand je suis également mvp microsoft alors mvp c'est une nomination qu'on reçoit chez microsoft quand on fait des conférences comme ça voilà par exemple donc c'est juste un influenceur vous retrouvez mon github ici mon linkedin si vous voulez me contacter mon adresse mail pro si vous le souhaitez et mon blog est d'ailleurs sur mon blog vous verrez d'autres exemples de comment est ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle dans des applications alors aujourd'hui je vais vous parler de ma magie gemme factory alors ma magie gemme factory c'est une usine que j'ai inventé qui fabrique des magie gemmes des pierres magiques qui vous donne des pouvoirs à reprendre vous pouvez imaginer en fait dans des vrais cas d'usage aujourd'hui je vais vous parler en fait d'un cas d'usage où on peut utiliser l'intelligence artificielle pour des choses utiles pour une fois que ça peut être intéressant on va parler d'une maintenance dans des usines vous avez souvent des machines qui vont tomber en panne quand elles tombent en panne il ya des opérateurs qui sont toujours humains en général qui viennent pour les réparer seul problème quand ils viennent pour les réparer en général ils utilisent une application pour aller renseigner quelles sont les actions qui ont qu'ils ont réalisé pour pouvoir la remettre en fonction malheureusement c'est à cette base de données qui est présente on a du mal à pouvoir la réexploiter souvent on va pas aller chercher dans l'historique des incidents pour aller chercher quelles sont les actions que je dois réaliser quand j'arrive à une panne qui était similaire à quelque chose qui était présent et donc on a du mal en fait à fournir un assistant un chatbot on pourrait le dire comme ça qui va nous permettre d'avoir les solutions à appliquer à un problème en cours pourquoi c'est tout simplement parce que dans le champ que les opérateurs ont utilisé pour aller renseigner les actions qu'ils ont fait ils ont utilisé un champ non structuré il ya zéro structure c'est à dire un champ de texte libre bon dans lequel ils ont leur propre vocabulaire souvent technique souvent des fautes d'orthographe parce qu'ils ont très très peu de temps pour pouvoir renseigner les informations beaucoup d'informations manquantes également des erreurs de grammaire de fond bref des erreurs bref c'est de la merde du coup c'est très très compliqué de pouvoir les exploiter oui j'ai même une image et donc on arrive à un problème c'est qu'en fait les données d'entrée sont de très mauvaise qualité et on a du mal à pouvoir les exploiter alors comment on va faire pour pouvoir essayer de d'utiliser ces données là pour créer un chatbot je vous rassure aujourd'hui l'objectif sera pas de créer un chatbot on va juste travailler sur cette partie là on va traiter cette base de données cette base de données qui n'était pas propre dégueulasse et on va essayer de la réhausser bon j'ai mis tous les termes en anglais peu importe ici dans ma démo je vais utiliser azur open ai mais peu importe en fait on pourrait utiliser ça avec du ministère la gueule que je vais héberger sur mon poste la fonctionnerait de la même façon je fais juste parce que c'est plus facile pour moi j'avais crédit et du coup on arrive vers une base de données propres et cette base de données le but c'est de pouvoir la ré exploiter alors comment qu'on fait ça finalement je vous montre l'exemple et as après on va faire la démo ensemble je vais zoom un peu c'est cette partie là qui m'intéresse cette partie là en fait c'est le champ non structuré dont je vous parlais tout à l'heure là où les opérateurs mettent leurs informations si vous même vous essayez de le lire je pense que vous allez prendre un petit moment quand même pour essayer de comprendre ce qui est présent dedans d'accord et là pour le coup on va utiliser le modèle llm pour aller extraire les informations qui sont présents dans ce champ là avec toutes les fautes qui sont présentes et on va lui demander en fait d'extraire les informations pertinentes qui nous permettront en fait après de pouvoir les exploiter et ici ce que je cherche à avoir c'est le symptôme la cause du problème qui est apparu et les actions qui ont été réalisées ici on voit qu'à partir de ce champ là on arrive à avoir toutes ces infos ce qui est marrant c'est que là pour le coup on a utilisé une fonctionnalité que personne ne veut utiliser en général c'est ce qu'on appelle l'hallucination on est capable d'augmenter les informations qui sont présentes dedans en simulant des comportements qui pourraient être probables on va utiliser le moteur de probabilité à l'intérieur du modèle llm pour aller nous dire va par exemple pour aller changer le joint il va falloir que tu ouvres le carter que tu change le joint et que tu refermes le carter tu vérifies que ça fût pu même si ça n'a pas été noté dedans on peut l'utiliser de cette manière là l'un des avantages de cette solution enfin les plus la plupart des avantages qu'on va avoir c'est globalement on a quasiment zéro opération humaine pour pouvoir faire cette opération là la seule opération qu'on va avoir c'est ce qu'on appelle du prompt engineering vous avez déjà entendu parler de ça j'imagine ok cool zéro opération humaine ça veut dire que à partir de n'importe quelle source de données on est capable d'extraire ces informations là de cette manière là zéro entraînement zéro labeling juste magique et là pour le coup autre intérêt c'est qu'on va pouvoir l'interfacer directement dans le flux d'entrée de l'utilisateur à chaque fois que je vais avoir une nouvelle donnée qui va apparaître on va pouvoir être capable de l'augmenter de cette manière là alors si tout le monde m'a suivi je vous propose de maintenant rentrer directement dans la démo ce sera plus sympa alors comme je suis un très très mauvais développeur je vous ai fait une belle application cette application c'est une application en ligne de commande le wizard copilot oui c'est pour mes magiciens c'est pour ça c'est joli ouais allez j'ai oublié de vous dire qui est développeur ces charpes ici qui est développeur python ici ok et après il me reste plus que du java c'est ça ou du php peut-être ah cool 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 on verra aucune ligne de code aujourd'hui c'est génial on va apprendre à coder sans coder ça paraît bizarre alors cette application je vais vous dérouler en fait les quatre fonctions qui sont présentes ici pour le nettoyage on s'en fout l'unc code le find history et le groupe history je vais vous expliquer pour quelles raisons est ce qu'on est capable de faire ça dans mon exemple je vais partir de cette base de données c'est ce fichier excel qui est présent dans lequel je vais retrouver mes différentes machines les machines de mon usine de magigem et différents événements qui sont apparus avec ce qu'un opérateur technique a renseigné alors pour tout mon scénario soyez pas étonné j'ai utilisé chat gpt en fait je lui ai demandé jeu de générer le générer le scénario avec ma magigem factory les différentes machines nécessaires et les différentes pannes et ensuite les différents incidents qui sont présents j'ai 5000 incidents à l'intérieur de cette base de données qui sont en français avec bas de temps en temps des choses qui sont assez structurés normal c'est parce que le modèle de gpt a été entraîné avec des champs qui eux étaient structurés donc il a essayé de restructurer malgré tout ce que je lui ai demandé et là vous voyez en fait les différentes abréviations qui sont apparus peut-être de temps en temps des fautes d'orthographe si ça nous intéresse et c'est ça qu'on va utiliser en base de données source pour essayer de trouver des solutions à des pannes existantes bon alors comment on fait ça comme je vous l'ai dit tout à l'heure on va pas travailler avec du code moi le code je m'en fiche on va travailler avec du code sémantique qu'est ce que c'est que ce code sémantique ben en fait c'est votre langage naturel on va utiliser le langage naturel pour pouvoir lui demander de faire des actions c'est l'une des forces de ces modèles gpt ils sont juste capables de comprendre votre langue n'a pas besoin de beaucoup plus en fait la première fonction que je vous montre c'est une fonction sémantique donc dans laquelle je vais simplement donner des instructions c'est assez grand vous voyez les instructions sont en français petit week les vrais modèles gpt fonctionne mieux avec les instructions en anglais en revanche ça fonctionne quand même dans ces instructions je vais lui dire les informations que je vais te donner représentent des informations concernant un pan une panne de production qui est apparue dans une usine un opérateur a renseigné ces informations là et je te demande de pouvoir m'extraire le symptôme la cause et les actions qui ont été réalisés et ensuite je donne l'input de l'utilisateur finalement c'est juste un moteur de templating et j'utilise ce moteur de templating pour aller remplacer l'input de l'utilisateur à l'intérieur de l'envoyer à chat gpt et ensuite je récupère le résultat de chat gpt c'est pas plus compliqué que ça ça c'est la partie code pur tout le reste la vraie intelligence elle est là dedans comment est ce qu'on est capable de lui dire en français avec notre langue naturelle toutes les informations qu'on a besoin qu'il réalise pour nous tout le reste ce n'est que fumisterie et ensuite on va travailler sur quelques autres paramètres qui sont présents ici par exemple le nombre maximum de token dont on a besoin la température là pour le coup la température est intéressante parce que c'est ça qui nous permet de jouer sur le degré de créativité du modèle en l'occurrence je lui dis zéro ça veut dire utilise uniquement les données qui sont présentes à l'intérieur et le topp je lui dis en même temps utilise ce qui est vraiment le plus probable voilà c'est ça que j'ai utilisé uniquement et qu'est ce que c'est capable de faire et bien dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure on va voir ce que ça peut donner je vais aller choisir une ligne à l'intérieur de cette saloperie voilà je prends ça au hasard et je vais lui donner tout simplement la chaîne de caractères que je voudrais qu'ils puissent encoder bon dedans là on va voir que c'est assez assez structuré quand même on va se mentir et là tout simplement parce qu'il se passe c'est ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire qu'on fait le templating on l'envoie sur la chat gpt et on récupère voilà ici le symptôme c'est le ralentissement de la production la cause c'est le basculement inapproprié des vannes et des valves normalement c'est ce qui a été récupéré ici et les actions remplacement et réglage des valves et ça je peux faire ça en fait avec plein d'exemples j'essaie d'en trouver un qui est moins structuré parce que sinon vous allez me dire ouais il se fout de ma gueule si vous envoyez un vous me le dites allez celle là là pour le coup on est déjà un peu moins structuré la même façon voilà on récupère ce résultat là qui est beaucoup plus soutrait structuré pardon et ce résultat là on va être en capacité de pouvoir le réutiliser à posteriori maintenant que c'est structuré on peut le comprendre et on peut le réutiliser alors je vous le donne en mille comment on fait pour pouvoir réutiliser ça pour ceux qui n'ont jamais travaillé avec les modèles llm jamais travaillé avec les chatbots basés sur les modèles llm je vais vous expliquer un mécanisme qui est tout simple qui est présent derrière qu'on utilise en général c'est ce qu'on appelle le RAG le Retrieval Augmented Generation le Retrieval Augmented Generation c'est juste la capacité d'aller rechercher une information dans une base de données à partir d'une question qui a été posée donc en fait on va rechercher des informations on les fournit au modèle llm on lui fournit la question et on lui répond en gros c'est juste ça d'accord passe pas grand chose de plus et toutes ces informations là on va les enregistrer dans une base de données sous la forme de vecteurs je vous montre l'exemple de ce à quoi ça peut ressembler chez nous c'est ici ici j'ai utilisé mon go db j'aurais pu utiliser une base azur mais bon pour l'exemple je voulais vous montrer que ça marchait avec autre chose un tableau de vecteurs c'est quoi c'est un tableau numérique d'accord ce tableau numérique qui est présent ici je sais pas si je peux zoom un peu ouais quand je zoom en fait on voit juste le tableau numérique d'une longueur de 1536 avec valeur pardon ce tableau là représente le sens sémantique de ce que je vais avoir à encoder et c'est à partir de ça où on va pouvoir faire une recherche une recherche de similarité on appelle cosinusale l'arité cosinusale en fait une fonction mathématique et là où c'est intéressant c'est finalement n'importe quel type de base de données est capable de supporter ça parce qu'en fait une recherche sur du cosinus finalement c'est juste une fonction mathématique on exécute sur n'importe quel type de base de données et c'est pour ça que je peux le faire sur du mango ce tableau numérique ici va représenter ce que j'ai enregistré ici voilà si on voit donc là c'est le texte pur que j'ai enregistré que j'ai vectorisé j'ai utilisé un autre modèle à l'intérieur de gpt c'est le modèle de transformer c'est celui qui est à la base de gpt en fait générative prétreigne transformers et c'est ce transformer qui va me générer cet embedding ce vecteur que je vais pouvoir utiliser ensuite pour faire ma recherche une fois que j'ai fait ce mécanisme juste de vectorisation d'enregistrement dans ma base de données j'ai juste à faire des recherches et ça va me permettre quoi ça va me permettre tout simplement de venir ici et de rechercher dans mon historique par exemple une fuite sur le broyeur et donc là en fait tout simplement je garde le micro ce qui se passe c'est qu'il va aller rechercher directement dans ma base de données toutes les informations qui sont proches d'une information concernant une fuite sur un broyeur alors vous allez me dire ça change pas grand chose par rapport au modèle habituel qu'on a avec les moteurs de recherche qui sont purement sémantique ou purement basé sur des keywords en réalité c'est beaucoup plus complexe que ça il est capable de comprendre le sens du mot dans le contexte dans lequel on est et c'est là où ça commence à être important c'est que toutes les informations que je vous ai donné tout à l'heure sur la fonction sémantique que je vais utiliser à l'intérieur j'ai bien précisé quel était le sens des mots qui étaient présents à l'intérieur de l'input de l'utilisateur on était dans un contexte industriel avec une panne sur une machine et un opérateur a saisi ça et toutes ces informations sont extrêmement précieuses parce que c'est ça qui va permettre de vectoriser correctement et quand on va vectoriser on va pas chercher par exemple juste une maison des maisons on va pas chercher juste le mot avec les rapprochements qui pourrait y avoir mais en fait on pourrait très bien dire que une maison et un appartement c'est pareil ou une maison et une voiture c'est pareil parce que c'est un bien de consommation par exemple un chat et un chien ça peut être pareil simplement parce que c'est un animal de compagnie d'accord donc là on a vraiment une similarité sur le sens du mot dans le contexte dans lequel on est et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant en revanche là c'est encore pour lui d'accord parce que finalement j'ai juste amélioré le moteur de recherche alors c'est cool parce que du coup on a quand même des informations elles sont propres on peut les réexploiter etc mais l'opérateur réellement en usine rien à faire de ça il n'en a rien à faire tout simplement parce que il est obligé de lire tout ça pour se dire bon ok ma panne c'est quoi je vais peut-être la trouver à l'intérieur et quelles sont les actions qu'il a réalisé et peut-être que le mec qui a récupéré cet incident il a pas noté toutes les actions et donc là du coup ça devient moins intéressant et donc du coup on va essayer de l'aider un petit peu en lui disant qu'est ce qui est le plus probable en termes d'actions à réaliser ou quelle est la panne la plus probable à l'intérieur de cette base de données finalement et donc là on va avoir une deuxième fonction qui va arriver je vous la démontre et ensuite je vous montre comment elle fonctionne on va juste lui dire groupe moi cet historique à partir de cette fuite que je t'ai donné donc la opération un peu plus longue forcément il va faire exactement la même chose il va rechercher dans la base de données tout ce qui est similaire et il va essayer de les grouper et donc là vous voyez en fait les groupes qui sont présents il va me trouver le premier groupe dans laquelle il me dit c'est une fuite d'air sur le broyeur il ya eu ces panneaux qui sont entrés en relation pour toutes ces raisons-là le groupe 2, le groupe 3, le groupe 4 et donc là théoriquement ça veut dire que l'opérateur il a juste à se dire bon il ya plus de probabilité quand même vu l'historique que ma panne soit liée à une fuite d'air alors s'il est pas trop bête et que c'est une fuite d'huile il dira bah non c'est pas une fuite d'air c'est une fuite d'huile et auquel cas il aura juste à venir ici et il pourra dire comme ça c'est assez magique il comprend même les fautes d'orthographe 15 minutes et de la même façon on retrouve notre résultat dans lequel il nous dit bah là pour le coup toutes les informations que je te donne sont bien liées à une fuite d'huile d'huile pardon sur le broyeur alors là je sais pas pourquoi il m'a dit brûleur j'en sais rien mais ce serait à vérifier et donc là on a bien une recherche de similarité non pas uniquement sur le mot vous le voyez bien mais il a compris le sens du mot même si on a fait des fautes d'orthographe c'est assez magique quand même et puis finalement ça c'est encore chiant parce que l'opérateur il est quand même obligé de se lire ce groupe et à la limite il va être obligé d'aller lire les pannes associées pour aller se dire bon bah quelles sont les actions qu'il a fait c'est pas tout à fait ce qu'il veut ce qu'il veut c'est directement quelles sont les solutions à appliquer pour repartir en production le plus rapidement possible et donc là on va avoir ah oui je voulais pas montrer oui je vous montre comment on a fait ça c'est plus intéressant quand même vous avez dit qu'il n'y avait pas de code alors qu'est ce que j'ai fait tout simplement du code sémantique s'agit encore d'instruction je vais juste donner des instructions en langage naturel pour arriver à ça bon il y a une fonction qui est ici qui est en réalité celle qui va rechercher dans la base de données on fait juste cette fonction là qui s'appelle un recall une fois qu'on a fait ça on lui fournit l'historique c'est le rag dont je vous parlais tout à l'heure on lui fournit l'historique on lui dit l'historique que tu que tu assis dessus contient un ensemble de pannes ayant apparu et maintenant résolu vous êtes un assistant virtuel qui aide l'opérateur bon j'ai fait une petite faute à qui non l'opérateur demande des informations cool groupe les éléments par similarité sur le symptôme rencontré pour chaque groupe donner le nom du symptôme la ligne la liste des pannes et c'est bien ce qu'il a fait pas de data science j'en veux pas juste avec ce langage naturel on finit par avoir quelque chose qui est somme toute très intéressant et comme je vous disais ça suffisait pas et donc ce qu'on va faire on va faire une dernière fonction qui elle va se baser encore une fois sur le langage naturel et qui va se baser sur la même chose c'est d'ailleurs on fait le recall on lui explique ce que c'est on lui dit quel est le problème en cours et en revanche on lui dit donne moi la cause la plus probable et donne moi les actions que je dois réaliser à partir de cette cause la plus probable uniquement ça il a compris le contexte il comprend la question et nous donne des informations à quoi ça va ressembler c'est que finalement je vais nettoyer ça quand même et je vais repartir et je dis bah aide moi finalement allez avec toutes les fautes normalement il devrait y arriver opération un tout petit peu plus longue en revanche la cause la plus probable c'est la fudule sur l'embroyeur qui peut être dû à un joint défectueux à la lubrication insuffisante etc et la liste de toutes les actions qu'il peut réaliser à partir de cette historique là et bah je suis pratiquement tout bon c'est parti